Attention messieurs-dames, c'est l'heure du quiz. L'équipe Rotten contre l'équipe Riolo, Jacques Cueil, Edouard et Lionel. Salut Grégoire et Lionel, mais il faut que vous rassurez rapidement. Salut les gars, c'est Gilbert, c'est Daniel, c'est Jérôme. Salut les amis, donc ma mémoire, c'est là qu'on voit que je vieillis. Mais non, Daniel, c'est là. Il y a quelques années, dans l'after, jamais j'aurais fait ces erreurs. C'est 92, Allemagne-Pays-Bas, c'est dans la poule, c'est donc pas en demi-finale. Parce que c'est Allemagne-Suède et Pays-Bas-Danemark. Très bien. Et l'autre, c'est 90, ton match du cracha, c'est 2-1. Edouard, tu choisis Daniel ou Jérôme pour faire équipe ? Je vais prendre Daniel. Très bien, l'équipe Daniel-Edouard. Lionel, tu as choisi Jérôme ? J'ai un rêve, là. Tu viens un rêve, voilà, c'est normal. Attention, messieurs-dames, un quiz spécial, année 90. Moi, c'est Edouard. Toi, tu es avec Lionel. Et Daniel est avec Edouard. Quel joueur a inscrit le but donnant le titre à Lens à l'issue de la saison 4 ? Lachor ! Bien joué ! C'est qui, c'est Doudou ou c'est... Ah, c'est moi, c'est moi, c'est Lionel. C'est Lionel, c'est Lionel, c'est Lionel, il y aura de l'achor, 1-0. Oh, il est bon, Yoyo. Attention. Messieurs, qui fut le meilleur buteur du Mondial 90 ? Ostapenko. Non, c'est... Non, 80... Skilacci. Skilacci, Jérôme. Toto Skilacci. Le vrai Toto Skilacci. Toto Skilacci, attends. J'ai un cerveau qui se ramollit. Attention, je suis né le 13 février 90, à Paris. Lors de ma formation, je suis passé longuement par le Paris FC. Avant de recevoir le trophée du meilleur espoir de Ligue 1 en 2012, je joue aujourd'hui à Crystal Palace. J'ai été à... Mamadou Sako. Mamadou Sako. Exactement. Bravo. C'est encore Lionel. Oh, bah là, c'est mort. Ça fait 3-0. Finis, 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 finis. Mais non, Skilacci, ça va tuer. Arrête de pleurer. Attention, qui a dit dans les années 90, quand il a rencontré Jean-Marc Bossman, il a dit, Jean-Marc Bossman, tu resteras dans l'histoire comme Mickey ou Coca-Cola ? Un dirigeant célèbre du monde du football. Fred Blatter. Platini. Platini. Daniel. Ouais, celle-là, elle était offerte. C'est beau. Pour toi. J'ai même pas voulu le dire, tu vois. Ça, c'est tes questions. Attention, dans les années 90, de quelle manière s'est terminé le dernier match d'Éric Cantona en division 1 ? Carton rouge. Ah oui. Exact, Jérôme. Carton rouge. Ah oui, il a jeté son maillot. Pour avoir jeté le ballon sur l'armée. Ouais, et après, il a tout déchiré. Hop, carton rouge, au revoir, il s'est barré en Angleterre. Exactement, je me souviens de celui-là. Ça fait 4-1. 4-1 pour l'équipe Lionel-Jérôme Rontaine. De rien, Lionel. Attention, cette question ne concerne que Jérôme et Daniel, puisque Édouard et Lionel... C'est là que je t'enfonce. C'est là que je t'enfonce. C'est foutu. Daniel, Jérôme, combien de matchs Alain Gires a-t-il dirigé sur le banc du Paris Saint-Germain lors de la saison 98-99 ? Combien de matchs Alain Gires a-t-il dirigé ? Toi, tu dis 8. On va voir, le plus proche aura le point. Moi, je dis 8. Eh bien, la bonne réponse est 8. Bravo, Daniel. Putain, alors celle-là... 8 matchs, Jérôme, avant de se faire dégager. Messieurs, dames, lors du Mondial 90, qui fut élu, tout le monde joue, qui fut élu, le meilleur gardien du Mondial 90. Gogo Götchea. Bodo Linnère. Eh non, ce n'est pas Gogo Götchea. Pourtant... C'est bizarre, ça. Ce n'est pas Bodo Linnère, non plus. Gogo Kellen. Gardien d'un pays pas très loin. Ah, mais oui, Schmechel. Non. Mais non, n'importe quoi, c'est en 90. 90 ? 90. Gogo Götchea, Édouard. Son prénom est Michel. Michel Prodom. Michel Prodom. Putain... Oh, oh, oh ! C'est bon. Oh là là. 5-2. Je suis une encyclopédie du coup. Il reste 2-32 quiz, tout est encore possible. Qui a dit dans les années 90 ? Je suis abattu. Qui a dit dans les années 90 ? Il est mort depuis, mais il l'a dit. Il a dit... C'est une fois à Gascogne que son QI était inférieur au numéro qui était floqué sur son maillot. Le mec m'a répondu. C'est quoi le QI ? Qui a dit ça ? Hein ? Il est mort. Un mec qui est mort. Un mec qui est mort depuis. Célèbre pour ses citations. George Best. George Best. Exactement, Daniel. 5-3, le match est relancé. Et non, Gascogne. Et les autres. Non mais j'y crois pas. Dans la régie, on est en pro-riolo. J'en ai pas. Mais sans déconner, mais j'en reviens pas encore. C'est juste qu'on voit bien que c'est des questions compliquées. Ils ont la bouche en verre. Non, 5-3. 5-3. 5-3, attention. Il reste 2 minutes. Il joue la montre. Il reste 2 minutes. Attention, s'il vous plaît. Je ne peux pas accepter ça, moi. Attends, sans déconner. Lors de la finale de la Coupe des Coupes 92, le Verder Brême s'impose 2-0 face à Monaco. Oui. Qui marque le premier but de ce match ? Merci, c'est moi qui l'ai dit. Tu l'as dit quoi ? Oui, c'est moi qui l'ai dit. C'est Jérôme qui a été le plus rapide. C'est une blague, non ? Non, 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 promis. Non, non, je te jure, c'est moi. Mais ça va pas, je l'ai dit. 6-3. Putain, mais c'est incroyable, Daniel. C'est pas grave. Tu peux demander une vidéo, là ? Oui, mais vas-y. Je crois que tu es contre la vidéo. Ben, pas là. Continue les questions. C'est fini, c'est fini. C'est fini, t'as perdu. 6-3. 6-3, il y en a l'emporte. Et on va t'envoyer un lot d'une dizaine de t-shirts à l'arrière. Je les signe parce que j'ai donné 4 réponses. C'est cadeau. Non, mais t'étais bien ce soir. Concerné, concentré. Tu sais, c'est comme sur le terrain. Quand j'étais comme ça, on n'est pas marrant. Je m'en remettrais pas, je pense. J'ai oublié de vous parler de la Coupe du Monde Féminine 2019 qui a été lancée aujourd'hui par Janine Fantino. Vous savez où ils ont fait ça ? Non, mais bonne nuit, alors. Au Musée de l'Homme. Ah, au Musée de l'Homme. Le Coupe du Monde Féminine, pour ce soir. Demain, l'Aftor sera là dès 22h pour toute l'actualité du foot, bien sûr. Bravo, Lionel. Et merci, Edouard. Le premier en tour, il y a eu 6-2. 6-3. 6-3. Je suis encore devant dans le décompte. C'est le seul que je me rassure. Je crois pas. Demain soir, jubilé Florent Gautreau dans l'Aftor. On aura quelques surprises pour Florent. Un quiz spécial Gautreau. Et évidemment, vos appels au 32-16 toute la soirée de demain à partir de 22h dans l'Aftor. Bonne nuit à tous et à demain soir.